Bonjour, bienvenue sur Radio Classique, vous êtes économiste, directeur général délégué de Global Equity et vous publiez chez Duneau un livre intitulé Crack Boom et Demain pour enfin comprendre la crise et l'économie mondiale. Alors un livre, il faut quand même le signaler, qui fait un carton comme on dit en librairie. Au-delà du succès, bravo, mais est-ce que ce n'est pas un peu révélateur d'un besoin d'expertise au-delà des discours politiques qui sont peut-être un peu en perte de confiance ? Tout à fait, c'est exactement ce que j'ai voulu faire avec ce livre, d'ailleurs qui a été prévu à moi-même la crise. Je pense qu'aujourd'hui on a un déficit malheureusement de compréhension de l'économie en France et une économie qui justement quand on ne la comprend pas, très vite on en a peur. Et sans parler des moments où on essaye de la politiser, de la dogmatiser. Donc le but aujourd'hui c'est que je souhaite à travers ce livre expliquer simplement comment on en est arrivé là, comment est arrivée cette crise. Et à partir du moment où on comprend ce qui s'est produit, alors là déjà on va également comprendre comment on va s'en sortir. Et ce que je veux dire par là c'est que cette crise ce n'est pas du tout justement un crime organisé, ce n'est pas du tout je dirais quelque chose qui était inévitable. C'est que malheureusement comme un peu une centrale nucléaire où il y a une fuite du réacteur nucléaire. C'est que normalement ça ne doit jamais se produire. Alors on fait des tests et très rarement ça se produit quand il y a je dirais plusieurs accidents d'affilée. Et bien là c'est exactement pareil. Cette crise c'est une succession d'accidents, d'erreurs, de malchances parfois, aussi de malversations il faut reconnaître. Qu'il faut que mis bout à bout ça va générer effectivement cette explosion. Mais ce que je veux dire par là c'est que d'ailleurs aujourd'hui c'est vrai qu'on remet un petit peu au goût du jour les idées de Karl Marx. Karl Marx disait qu'effectivement le capitalisme produit ses propres forces autodestructrices. Ce n'est pas complètement faux je veux dire c'est vrai que cette mathématisation extrême de la finance ce qui fait que globalement on a perdu le contact avec la réalité économique c'est nous-mêmes qui l'avons décidé finalement. Mais au-delà de ça ce qu'il avait oublié Marx c'est que le système capitaliste produit également ses propres anticorps. Et c'est ce que je veux dire par là c'est que dans cette crise aujourd'hui on a déjà les prémices du rebond et on a déjà les prémices de l'amélioration du capitalisme. Mais justement alors vous dites qu'il faut comprendre la crise pour pouvoir en sortir. Vous voyez des lueurs d'espoir on nous annonce qu'il y a une crise sans précédent. Oui alors si vous voulez je veux dire aujourd'hui c'est normal. Moi je pense franchement que ça n'a pas beaucoup de sens de comparer cette crise avec 1929 parce que dans les années 30 on était dans une économie agricole c'était des économies qui étaient fermées repliées sur elles-mêmes avec du protectionnisme. Là aujourd'hui on est sur un mouvement justement une économie mondialisée on voit que le G20 refuse le protectionnisme. On a également une économie donc de la connaissance, des services, on a un monde émergent qui est très dynamique etc. Donc tout ça fait que globalement on ne peut pas du tout comparer. Et puis surtout dans les années 30 les autorités de l'époque que ce soit la réserve fédérale américaine ou les autorités publiques n'ont pas réagi, ils n'ont pas baissé les taux d'intérêt, ils n'ont pas fait de relance et seulement après que cette relance est arrivée. Eh bien aujourd'hui on a tout de suite notamment aux Etats-Unis pris les devants, baissé les taux d'intérêt, fait un plan de relance énorme. Et ce qui est... Mais qu'est-ce qui vous permet aujourd'hui de dire qu'il y a des dureurs d'espoir ? Alors déjà il y a déjà des éléments qui nous faisaient très peur il y a quelques mois qui sont moins là aujourd'hui. Par exemple les prix du pétrole, rappelez-vous à 150 dollars, certains parlaient de 200 dollars. A l'époque je disais qu'on allait descendre à 80, ça faisait rire tout le monde. Mais voilà, on est descendu beaucoup plus bas, je pense qu'on va remonter d'ailleurs un petit peu, mais cette baisse des prix des matières premières confère des gains de pouvoir d'achat. Les taux d'intérêt qui ont baissé peuvent permettre de revenir sur le chemin du crédit. Et on a parallèlement effectivement un mouvement où aujourd'hui on a encore beaucoup de liquidités dans le monde. Il y a un taux d'épargne qui est très élevé. Donc le problème c'est que cette épargne, comme on a peur de tout, elle ne veut pas encore s'investir. Mais quand elle va s'investir, ça va dynamiser. Et c'est là où j'arrive sur les bonnes nouvelles concrètes, c'est même pas de la prévision, c'est de la réalité aujourd'hui. Comme d'habitude, ça commence aux Etats-Unis. Et bien depuis deux mois, on a eu une augmentation des ventes au détail, c'est-à-dire de la consommation aux Etats-Unis. On a eu pour la première fois une augmentation de 22% des mises en chantier sur le mois dernier. On n'avait plus vu ça depuis 1990. Et on a eu encore hier, c'est tout frais, une augmentation de plus de 3% des carnets de commandes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avant même le début du plan Obama, parce que le plan Obama c'est maintenant seulement que ça commence, on a déjà les prémices de l'amélioration de l'activité. Et évidemment, ça va s'améliorer au fur et à mesure. Je pense qu'on sera surpris positivement par la reprise économique américaine assez rapidement. Ça arrivera chez nous, évidemment. Mais nous, quand est-ce qu'on va en profiter ? On a des chiffres du chômage, on a des chiffres de la consommation, c'est catastrophique. J'ai envie de dire, aujourd'hui aux Etats-Unis, on sort du tunnel, nous on est encore à la moitié du tunnel. C'est-à-dire que malheureusement... On n'a pas fait assez en termes de plan de relance ? On n'a surtout pas été assez réactif. Quand on pense quand même que notre chère Banque Centrale Européenne a augmenté les taux d'intérêt au mois de juillet dernier, alors qu'on était en récession. Et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est vrai qu'aujourd'hui, la crise financière, c'est le bouc émissaire idéal. Mais ne l'oublions pas, la récession dans la zone euro commence dès le deuxième trimestre 2008. Alors la zone euro, elle semble incapable aujourd'hui d'avoir une croissance forte. Ah oui, ça c'est notre gros problème. C'est ce que je dis souvent, cette crise en fait, elle ne fait que mettre au grand jour nos rigidités, nos carences passées. N'oublions pas que de 2002 à 2008, c'est-à-dire avant cette crise, la croissance moyenne de la France, de la zone euro, c'est 1,5% par an. C'est ça le drame, c'est que quand on a 3% de croissance, qu'on ait une récession, bon, ça peut se comprendre. Quand on a une croissance très molle et qu'en plus on a une très grave récession, c'est ça qui devient aujourd'hui dangereux. Donc il ne faut pas oublier que nous avons une croissance structurelle, donc normale finalement, qui est extrêmement faible. Ce qui veut dire qu'il faut continuer à faire des réformes structurelles de notre économie. Alors justement, votre livre, rappelons-le, s'appelle « Crack, boum, et demain ». Alors demain, c'est quoi cette croissance pour demain ? Pour demain, c'est très simple. Je pense qu'on aura cette amélioration d'activité aux Etats-Unis. Dès cette année, on sera surpris. Et l'an prochain, on va retrouver au moins 2,6% de croissance outre-Atlantique. Mais sur un même modèle de croissance ? Non, bien entendu, c'est ce que j'évoquais là. Est-ce que cette crise n'a justement pas mis un petit peu en évidence la nécessité de ne pas mettre en place ? Mais bien sûr, c'est évident qu'aujourd'hui, demain, on aura moins de profits, ça c'est sûr. On aura moins de ce qu'on appelle des effets de levier. On aura moins de produits complexes sur les marchés financiers. Donc ça, c'est évident, mais j'ai envie de dire que c'est presque salutaire. Puisqu'aujourd'hui, les banques, les marchés vont retrouver leur rôle. Leur rôle, c'est le financement de l'économie. Alors, il faut évidemment des produits structurés, il en faut, mais il ne faut pas que ça. Et donc, c'est ce que je vois aujourd'hui, c'est que finalement, on est en train d'améliorer ce système. Et donc, d'avoir une croissance peut-être effectivement moins forte. On ne va pas avoir 4% de croissance, mais plus saine. Et chez nous, évidemment, en Europe, ça redémarrera doucement plus tôt, fin 2009, début 2010. Mais il ne faut pas oublier que nous avons un gros problème en France. Et on le voit aujourd'hui, souvent on me dit, pourquoi on ne fait pas une relance publique, donc budgétaire, comme aux Etats-Unis ? Vous savez, le problème, c'est qu'on n'en a pas les moyens, malheureusement. C'est-à-dire qu'aux Etats-Unis, la dépense publique ne représente que 35% de leur PIB, de leur économie. Donc, ils peuvent faire un plan de relance même de 10% de leur PIB, ils n'auront que 45%. Alors que nous, en France, en Europe, on est à 50% de dépense publique par rapport au PIB. Et en France, on est même à 54% du PIB. Ce qui veut dire que, comment voulez-vous qu'on fasse une relance ? Le problème qu'on n'a pas compris, c'est qu'une relance keynésienne, c'est un électrochoc. C'est-à-dire qu'on a un malade, et donc quand il est malade, il faut lui donner un électrochoc ou une perfusion, hop, hop, il va se redresser, si vous voulez, au travers de la dépense publique. Mais dès qu'il va mieux, dès que les moteurs privés prennent le relais, la dépense publique se retire et on retrouve un excédent public, comme sous Clinton, par exemple. Alors que nous, en France, si vous voulez, on est constamment sous perfusion. Donc évidemment, la relance est limitée. Je vous rappelle que la dernière fois qu'on a eu un excédent public en France, ça remonte à 1974, quand même. Vous voyez, ça ne nous rajeunit pas. Donc, tout ça pour dire que, à côté de cette crise, il ne faut pas oublier qu'on a besoin, en France, d'avoir une pression fiscale plus faible, d'avoir des dépenses publiques. Ça ne veut pas dire moins d'État, mais surtout mieux d'État. Je pense que le gros problème est là, en France. On vous dit, il faut mettre X milliards ? Non. Il faut mettre X milliards à bon escient. Quand on voit que les dépenses de fonctionnement augmentent en France, dans les administrations publiques, de 11,3 milliards d'euros par an depuis 2002, on se dit, vous voyez, il y a un problème. C'est presque aussi malsain que les stocks options, ou que les options, ou que les bonus qu'on évoque aujourd'hui. Justement, sur cette question, très rapidement, les stocks options, un décret moralisé, comment moraliser le capitalisme ? Est-ce que ça existe ? Est-ce que c'est nécessaire ? Oui, surtout, je pense que le vrai enjeu, c'est... En 15 secondes. En 15 secondes, ça va être juste. Mais il faut surtout, je dirais, de la transparence. Mais simplement, je me rends compte que personne ne sait vraiment ce que c'est un stock option. Un stock option, ce n'est pas de l'argent qu'on donne, effectivement, aux dirigeants. C'est la possibilité d'acheter une action si jamais, effectivement, le cours de l'action augmente. Donc, par exemple, on vous dit, voilà, le prix d'exercice de l'option, c'est 10 euros. Si demain, dans 5 ans, parce que ce n'est pas avant 5 ans, l'action vaut 15 euros, vous avez le droit d'acheter l'action 10 euros et de la vendre 15 euros. Donc, on gagne 5 euros. Donc, vous voyez, on fait un amalgame aujourd'hui. Et c'est pour ça, encore une fois, on a besoin de transparence. Y compris également, je dirais, des salaires, des bonus, des golden parachutes. Le problème, c'est qu'on les découvre aujourd'hui dans la situation, effectivement, de récession ou de crise. Et là, on a besoin, effectivement, de se responsabiliser et d'avoir une plus grande transparence. Parce qu'effectivement, le système capitaliste doit s'améliorer. Mais on n'a pas d'autre alternative. Et c'est grâce à lui qu'on pourra continuer de croître. Et la croissance n'est pas une fin en soi. La croissance permet d'avoir plus d'emplois, donc plus de pouvoir d'achat, et finalement, plus de bien-être économique. Du moins, c'est tout le mal que je peux souhaiter aux éditeurs de Radio Classique. Écoutez, merci Marc Touati. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Radio Classique ce matin. Alors, je rappelle que vous êtes donc le directeur général délégué de Global Equity et l'auteur de Crack Boom et Demain chez Duneau. Une pause avant les infocultures d'Olivier Naoum.